Lundi, dans 4 jours, possible dissolution de la Knesset, on en parle dans un instant dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Mikael Blum et Shraga Blum. Bonjour Mikael. Bonjour Shraga. Alors comme vous le disiez à l'instant, crise politique, on sait, beaucoup de journalistes, d'analystes, d'hommes politiques voient que ce gouvernement a beaucoup de mal à fonctionner. Est-ce qu'on est vraiment au bord, près de la fin de la 23e Knesset, 4e élection, ou bien s'agit-il d'une effervescence un peu artificielle créée pour obtenir encore des gains politiques d'un côté ou de l'autre ? Alors on ne va pas prendre le risque de pronostiquer, mais la situation, c'est une grave crise politique. On se rappelle qu'on a un gouvernement d'union nationale, donc le Likoud et Bleu Blanc, et le cœur du sujet, le cœur de la discussion, ce qui peut faire tomber ce gouvernement, cette coalition, c'est le vote du budget. Donc deux options, le budget voté pour cette année, c'est un budget annuel, donc pour les derniers mois, mais qui permettra de couvrir les dépenses à la fois de l'année passée et de la rentrée des mois qui viennent, ou un budget biannuel sur deux ans, biennal, merci, comme c'était prévu dans l'accord de coalition entre Bleu Blanc et le Likoud. Alors pour en parler, on recevons Yaël Ifra. Elle est avec nous. Yaël, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, je suis là. Alors Yaël, on vous présente, donc vous êtes conseillère parlementaire, spécialiste d'économie. Avec vous, on aimerait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment autour du vote du budget et qu'est-ce qui est différent par rapport à la situation normale ? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la situation normale ? On fait tout. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu une situation normale en Israël. Ça doit faire à peu près deux ans. Le dernier budget qui a été voté en Israël était en mars 2018. Ça fait quand même un petit moment. Ça fait plus de deux ans. Donc on est dans une situation relativement catastrophique. Alors ce qui se passe, c'est qu'en Israël, le gouvernement est appuyé sur le budget, comme un peu dans tous les pays normaux du monde, on va dire. Donc le gouvernement ne peut pas fonctionner si le budget n'est pas voté. Une loi budgétaire doit être votée tous les ans, comme dans tous les pays. Et cette loi budgétaire, elle doit être votée dans une année normale avant le 31 décembre de l'année précédente. Ça veut dire en principe le budget 2020 doit être voté avant le 31 décembre 2019, etc. Sauf s'il y a des élections. Et comme en Israël, c'est un pays un petit peu particulier et qu'on ne sait jamais quand il va y avoir des élections, on a prévu que quand il y a des élections, le budget doit être voté dans les 100 jours suivant la formation du gouvernement. Donc c'est ce qu'on a vécu. On a vécu pendant presque un an et demi avec un gouvernement de transition, qui n'était donc pas un vrai gouvernement. Donc la loi budgétaire ne s'est pas appliquée. Quand le gouvernement a enfin été monté, on avait 100 jours pour passer le budget. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la fameuse histoire du budget annuel ou biannuel. La règle en Israël, comme dans tous les pays, c'est de faire un budget annuel. Un État, ça se gère avec un budget qu'on fait tous les ans. Sauf que, dans un certain nombre de cas, comme on sait qu'en Israël, on est toujours extrêmement créatif, pour assurer justement une stabilité politique et éviter d'aller aux élections toutes les trois minutes pour des problèmes budgétaires. Depuis l'époque de Benjamin Netanyahou en particulier, on a eu recours de plus en plus souvent à un budget biannuel qui est censé assurer une sorte de stabilité politique, vu qu'en gros, on a voté le budget, on est tranquille, on n'en parle plus et on peut gouverner. Voilà, ce qu'il faut comprendre sur le budget en Israël, c'est que la base budgétaire, c'est-à-dire la partie fixe du budget, la partie qui est « assurée » est extrêmement étroite. Elle est toute petite. En gros, l'État essaye de dépenser le moins d'argent possible depuis qu'il a failli faire faillite plusieurs fois et que le ministère des Finances a pris le contrôle, en gros, du budget de l'État. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on essaye de fixer des dépenses les plus petites possibles. Mais ces dépenses ne suffisent absolument pas à assurer le fonctionnement normal d'un État développé avec une population qui grandit de 2% tous les ans, comme l'État d'Israël. Et donc, tous les ans, on a des budgets qui viennent se surajouter. Ce n'est pas que l'État n'ait pas d'argent. Il y a eu plein d'années où il y avait de l'argent, il y avait des rentrées fiscales, tout fonctionnait. Simplement, la base budgétaire ne suffisait pas. Et donc, beaucoup d'argent en Israël, comme on le sait, est politique. On entend souvent parler en hébreu des «xafim coalitionning », c'est l'argent de la coalition. Qu'est-ce que c'est que l'argent de la coalition ? Lorsqu'on monte le fameux gouvernement, les partis signent entre eux des accords, qui prévoient les grandes lignes de fonctionnement, les sujets sur lesquels ils refusent ou ne donneront pas leur accord, les sujets sur lesquels ils demandent la liberté de vote, etc. Mais aussi, ils subordonnent la participation au gouvernement à la réception de budgets, qui sont des budgets, on va dire, sectoriels, ou des budgets politiques, des budgets qui concernent, en fait, leurs électeurs. Puisque vous savez qu'en Israël, chaque parti politique représente un groupe d'électeurs. Et par exemple, quand Israël Bétenou, David Dorlieberman et tout gouvernement va demander de l'argent pour les russophones, quand ce sont les partis ultra-orthodoxes qui sont au gouvernement, comme depuis une quinzaine d'années, eh bien, ce sont des budgets pour les yeshivotes, les idem pour Naftali Bennett, qui a en gros à lui tout seul financé tous les mouvements de jeunesse et également les institutions scolaires du sionisme religieux. Et en fait, cet argent-là, quand il n'y a plus de gouvernement, eh bien, il n'arrive plus, puisque ce n'est pas dans la base budgétaire. Je vais vous interroir un instant, mais la question qu'on se pose, là, on est un peu limité par le temps, c'est qu'on parle à quatre jours d'une possible dissolution de la CNES-7. Est-ce que ce budget, votre pronostic, votre expérience à la CNES-7 dans le domaine, est-ce que ce budget, il va y avoir un vote sur le budget, parce qu'on parle, rappelons-le, on ne l'a pas dit, un vote sur le report du budget de plus de trois mois, une loi qui permettrait de reporter le vote du budget. Alors, je vais faire très, très vite. Je vais faire très, très vite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les 100 jours, les fameux 100 jours, expirent le 25 août. Ils expirent donc lundi prochain. Donc, quand cette période, au bout de 100 jours, le budget n'a pas été voté, la CNES-7 se dissout automatiquement, et on va aux élections. Pour éviter cela, les deux députés de Derer-Jeret, donc Yoaz Handel et Tzikhauser, ont présenté une proposition de loi visant à proposer, donc proposition de loi privée, donc gouvernementale, n'est-ce pas, qui vise à repousser ce délai encore de 100 jours, c'est-à-dire jusqu'à fin novembre. Cette loi est passée en lecture préalable, puisque c'est une loi privée. Le Likoud et Carole Lavane étaient plus ou moins d'accord pour la pousser. Et puis, tout d'un coup, selon les circonstances politiques, on s'est mis à y ajouter toutes sortes de conditions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, la commission des finances, dirigée par Moshe Gafni, il y a dout à Torah, religieux lituanien, a donc discuté la loi pour l'amener en deuxième et troisième lecture, parce qu'elle est passée en première lecture. Et c'est là que le débat a explosé, puisque chacun des partis est arrivé avec des exigences. Niki Zohar, qui dirige la coalition, est arrivé avec les exigences de rajouter de l'argent pour les yeshivot, mais aussi pour le budget d'éducation, mais aussi pour toutes sortes d'autres programmes. Et de l'autre côté, l'opposition, qui est aussi présente à la commission des finances, a réclamé encore d'autres budgets. Et en fait, on s'est mis à utiliser cette loi comme une sorte de fourre-tout, alors qu'en fait, c'est juste une loi qui est destinée à repousser le budget. Le débat a explosé. Dimanche matin, 10h30, la commission des finances se réunit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je finis très très vite. Binyamin Netanyahou a prévu de prendre conseil auprès de sa famille, nous dit-on, pendant le week-end afin de décider de ce qu'il veut faire. Et en fait, Miki Zohar arrivera dimanche avec des instructions. Faire exploser le débat afin que la loi ne puisse pas être présentée en deuxième et troisième lecture avant le 25 août ou la faire passer à toute allure. Elle sera votée à ce moment-là, lundi soir, et on évitera les élections. Dernière question avec une réponse rapide si possible, chère Yaël. Nous, on est un peu loin de ça, mais vous, vous êtes à l'intérieur de la CNESET, vous suivez le pouls de la CNESET, P-O-L-S, je précise. Est-ce que ce débat entre budget biennal et budget sur l'année, c'est une question de fond qui est vraiment importante ou bien est-ce que c'est un outil politique de chacun des deux parties pour essayer d'obtenir des gains ? Est-ce que c'est vraiment une question fondamentale au niveau de l'économie ? Non, c'est strictement politique. Le ministère des Finances a déjà terminé de préparer le budget 2020 et le budget 2021. Ce qui se profile, c'est qu'il n'y aura probablement pas de budget 2020 du tout parce que si on va aux élections, de toute façon, ça ne se passera pas. Si on ne va pas aux élections, ça sera en novembre, ils ne vont pas le voter avant et ça sera trop tard. Ça n'a aucune importance. Le ministère des Finances est prêt. En fait, il peut passer le budget dans les 15 jours. Le budget est pris en otage pour des raisons politiques comme un peu tous les sujets en Israël qui servent toujours d'otages politiques pour faire avancer des intérêts de partis. Merci beaucoup Yaël et bonne continuation à la CNESET. Merci Yaël. Merci beaucoup. Bonne journée. Bien, alors on en sera un peu plus dimanche. On en reparlera la semaine prochaine ou on sera après. Voilà. On change de sujet totalement avec une disparition d'un personnage qui était assez emblématique en la personne de Gershon Shafat. Qui était-il et qu'a-t-il fait dans sa vie ? Alors Gershon Shafat qui est décédé cette semaine à l'âge de 92 ans a été député pendant 6 ans et son nom est quasiment inconnu du grand public mais il a fait partie vraiment de l'histoire d'Israël. il a en 1946 fait partie et était en Autriche il a fait partie de ceux qui ont créé le Kibbutz Ensurim dans le Gouchet-Syon avant la création de l'État d'Israël quand le bloc de Gouchet-Syon des 4 Kibbutzim est tombé en 1948 à la veille de l'indépendance il a été pris il a été fait prisonnier par les Jordaniens où il est resté 10 mois et à son retour il s'est engagé pour reconstruire il a reconstruit Ensurim le Kibbutz qui existe toujours aujourd'hui dans le centre du pays et il a eu il était un militant militant de droite il a participé à la création du Gouchet-Munim donc le bloc de la foi qui après la guerre de Kipour a développé la construction d'implantations en Judée Samarie mais aussi dans le Sinai à l'époque dans le Golan et il est entré à Knesset à l'isle d'un parti aujourd'hui disparu à Tria parti qui s'était composé d'anciens du Likoud qui s'était opposé à l'accord de paix avec l'Égypte à cause du retrait du Sinai justement à la fin de sa vie alors Gershon Chavatt a écrit un livre de base de référence sur le Gouchet-Munim racontant cette histoire des années 70 et l'arrivée de la droite au pouvoir en 1977 avec Menachem Beguine et le développement de la présence juive en Judée Samarie à la fin de sa vie il soutenait Naftali Bened pour la petite histoire il avait annoncé qu'il voterait à Yamin Akhadash voilà c'était une personnalité importante du sionisme religieux et donc on trouve normal dans cette émission toujours de rendre hommage aux élus à ceux qui ont représenté le peuple à la Knesset et qui aujourd'hui sont disparus même si on a parfois tendance à les oublier par la force des choses voilà on en arrive à la rubrique Rose et Cactus alors la Rose cette semaine a été attribuée à Benjamin Netanyahou Benyamin Netanyahou s'est avérée en tout cas avec la bombe diplomatique de cette semaine oui on pense que nos auditeurs sont courants qu'il y a un accord de paix signé par Netanyahou entre Israël et les Émirats alors accord de normalisation la Rose est attribuée pour la raison suivante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires à propos de cet accord tous ceux qui étaient attendaient l'extension de souveraineté dans les semaines qui viennent sont évidemment dressus mais il faut avouer que le Premier ministre s'avère ici comme un très grand stratège au niveau de la diplomatie de la politique internationale je crois que non seulement le fait que c'est la première fois qu'un accord de paix est signé avec un État arabe depuis 26 ans c'était la Jordanie en 1994 c'est un travail de fond qui a été fait et surtout ce qui est impressionnant c'est que Benjamin Netanyahou s'avère ici être vraiment un joueur d'échecs ça veut dire qu'il place ses pions au fur et à mesure et pour arriver à un certain résultat et surtout le principal résultat à mon avis en tout cas c'est qu'il a réussi à renverser les axiomes de base qui disaient que sans un accord avec l'autorité palestinienne aucun État arabe fera la paix avec Israël comme le disait encore Ehud Olmert ou comme on le dit à Paris, à Bruxelles ou chez les démocrates américains et en fait je crois que le but ultime un début ultime de Benjamin Netanyahou c'est de faire en sorte d'un rapprochement avec le monde arabe et de réduire à sa portion congrue la question palestinienne d'ailleurs à Ramallah on s'en rend bien compte Oui, il y a de nombreuses manifestations cette semaine on verra les conséquences de cet acte Bien sûr, c'est le début c'est le début mais en tout cas comme le disait le journaliste Amit Segal dans une émission qu'il a faite sur Benjamin Netanyahou de dire que finalement parfois on ne comprend pas l'attitude du Premier ministre un coup en arrière un coup en avant un coup à gauche un coup à droite et finalement c'est pour arriver à un certain but et voilà aujourd'hui on voit un résultat qui est quand même assez impressionnant Donc une rose au genre d'échec Benjamin Netanyahou le cactus est décerné à Yair Golan on a déjà parlé d'Yair Golan ancien chef d'état major adjoint député de l'aile gauche de Meretz on pourrait dire parce qu'il est représentant d'un parti qui n'existe quasiment pas créé par Ehud Barak en son temps Yair Golan est la voix de l'extrême gauche juive sioniste à la Knesset Là il a eu une petite phrase dans une commission parlementaire sur l'éducation donc cette phrase qui dit donc on l'a vu qu'en fait c'est pas aux gens de décider comment ils vont élever leurs enfants l'état doit les élever et on a l'impression on a connu ça dans les années 50 une éducation unique pour tout le monde le communisme et voilà une autre période dans l'histoire alors évidemment pour un homme politique qui veut qui se veut avoir une stature de dirigeant en tout cas il veut regrouper autour de lui la gauche on sait que depuis la chute du parti travailliste de créer un nouveau parti et de créer une grande formation de gauche avec un discours qui dit que c'est pas aux parents de décider dans quel système éducatif ils veulent envoyer leurs enfants ça nous ramène à des mauvais souvenirs et on peut voilà on lui a donné un cactus pour l'instant on verra on verra l'avenir de ça et une fois de plus on remarque que souvent ce sont les gens qui parlent le plus de démocratie d'égalité des droits etc. qui finalement dans une petite phrase montrent qu'en fait ils sont à l'antithèse de ce qu'ils prônent voilà merci beaucoup Michael Chodech Tov Shabbat Shalom et à bientôt au revoir Les coulisses de la Knesset pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien avec Michael Blum et Shraga Blum